Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de me demander comme d'habitude et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une petite compétition qui désormais a eu lieu il y a maintenant une semaine, en tout cas qui s'est terminée il y a une semaine, vous l'avez compris à la miniature et au titre, il s'agira aujourd'hui de la coupe du monde féminine qu'on va faire ensemble, elle est disponible depuis maintenant je crois deux mois sur le jeu, je cherchais le moment pour la faire parce que je voulais la faire avec vous quand même, c'est une compétition très intéressante et voilà qui est un peu sous-cotée à mon goût, maintenant je suis content cette année elle a été quand même diffusée sur M6, W9 etc et c'est quand même plutôt bien quand même d'avoir pu voir les filles françaises au minimum jouer dans cette belle compétition, elle s'est terminée comme je l'ai dit dimanche dernier avec une victoire de l'Espagne face à l'Angleterre, un but à zéro pour nos français ça a été un peu plus compliqué, elles ont réussi une phase de groupe légèrement bonne à la fois dans certains points et un peu moyenne dans d'autres, je pense à la victoire magnifique face au Brésil et en même temps à des matchs nuls face à la Jamaïque qui aurait pu être évitable, mais en tous les cas elles sont passées, première de leur groupe, elles ont affronté, je vous le rappelle et je me le rappelle au passage parce que je me le spinnoter, bah ouais parce que j'oublie tout, le Maroc en huitième de finale qu'elles ont battu 4-0 avant de se faire éliminer par l'Australie, pays organisateur de cette, entre autres parce qu'avec la Nouvelle-Zélande aussi, organisateur de cette belle compétition, on s'est fait éliminer au tir au but dans une fin de match haletante, je ne sais pas si vous avez vu les matchs mais honnêtement ce match là a été incroyable, enfin dans le contenu il n'était pas ouf, parce qu'il y avait quand même eu 0-0, mais cela dit les tirs au but c'était, même la fin de match des tirs au but c'était une dinguerie, en tout cas magnifique compétition, parcours un peu mitigé de l'équipe de France, maintenant voilà elles ont quand même fait des belles choses nos françaises et aujourd'hui on va tenter de faire mieux, aujourd'hui on va faire les phases de groupe, vous l'avez compris de cette compétition et si évidemment on se qualifie, mercredi vous aurez le droit aux phases finales, voilà tout simplement c'est un peu comme ça que j'ai envie de fonctionner pour cette carrière, on va tout de suite rentrer, il faut savoir que je n'ai pas encore été voir à quoi ça ressemblait, c'est à dire que là c'est du live les gars, donc évidemment pour ceux qui ne savent pas c'est dans le jeu, quand tu vas dans mode de jeu, tu as tout simplement le premier truc qui est là, c'est la coupe du monde des filles, donc c'est quand même sympathique, elle est modélisée, donc on va pouvoir le faire un peu comme on avait fait avec la France, alors je suis désolé peut-être qu'il est possible, je vais essayer de parler assez fort, parce que les musiques on le sait, elles sont souvent mises en avant par Youtube, enfin pas mises en avant mais elles sont détenues, les droits sont détenus, donc si jamais il y a des bugs, il est possible que vous entendiez ma voix qui se coupe et je coupe totalement le son, c'est possible en tout cas, une première cinématique très intéressante, une entrée en matière plutôt cool, voilà j'espère juste que vous aurez le droit à la petite musique, évidemment nous allons prendre la France, c'est tout logiquement qu'on va prendre les françaises, qui ont quand même une belle équipe, et je pense que voilà, meilleur résultat à 4ème place en 2011, donc on va essayer de faire encore mieux pour cette compétition là, alors qu'est-ce qu'ils nous disent, personnaliser, bon on va la personnaliser, coup d'envoi non, mener votre pays, ok d'accord, et puis la compète, on va faire la compète les gars, voilà, pas de soucis là-dessus, ils vont me demander, alors vous n'êtes pas connecté, nanana, ok, je dois pas être connecté, c'est pas très grave, en tout cas on est dans le groupe F, comme prévu avec la Jamaïque, le Brésil et le Panama, on va espérer faire deux belles choses, on va continuer, ah oui, vous devez contrôler au moins une équipe, ça serait la France les gars, évidemment que ça serait la France, on va contrôler qu'une seule équipe, c'est toujours mieux, voilà, voilà, bon bah écoutez, je vais pas créer de sauvegarde, on verra plus tard, encore une fois, nouvelle cinématique, magnifique, ouais c'est sympathique, c'est un peu comme la coupe du Mono Qatar qu'on a faite ensemble, bon on l'avait fait quand ? Je crois qu'on l'avait fait en décembre, avant qu'elle ait lieu, ou après, je sais plus, en tout cas, voilà, magnifique, le classement, très bien, stade des joueuses, on va aller checker un peu notre équipe quand même, avant de commencer, on a évidemment, alors Katoto, c'est Katoto qui a été mis là, on a, on a, attendez les gars, on n'a pas, c'est bizarre, elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Bon, c'est bizarre les noix-temps, et je la cherche, elle est où, notre petite, euh, j'aime plus comment elle s'appelle, les gars, Jeannie le Sommer, bah elle est censée être là, les gars, pourquoi elle est pas là, Jeannie le Sommer, je la vois pas ? Bah, c'est quoi ce truc de merde, les gars, c'est quoi, bah attendez, je vais refaire un truc, Voilà, bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est simplement que j'ai recommencé, et du coup, en étant connecté, bah ça marche un peu mieux, bizarrement, On a donc une très, très belle équipe de France, alors honnêtement, je suis pas un grand connaisseur de cette équipe de France, donc je ne saurais pas vous dire vraiment quelle est la meilleure disposition possible, je sais juste qu'on va titulariser, évidemment, Wendy Renard, qu'on va justement titulariser Eugénie le Sommer devant, qui est pour moi, voilà, la meilleure, même si on a de très, très bonnes joueuses devant, ACI, Béchot, joueur qui m'a beaucoup impressionné, d'ailleurs, en Coupe du Monde, que je ferais certainement rentrer assez souvent, c'est vraiment une joueuse que j'aime beaucoup, elle est assez jeune, 19 ans quand même, c'est quand même très, très jeune pour Béchot, elle a fait vraiment de très, très belles choses, Diani, évidemment, qui sera titulaire, pas de soucis, alors ils ont mis Bacha, du coup, à ce poste, elle est quand même relativement défensive, Bacha, ouais, c'est intéressant, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre à côté ? Alors, il y a Amel Magerie, mais je ne crois pas qu'elle est titulaire, Amel Magerie, donc ouais, Bacha, ça peut être intéressant sur le côté, très bien, après, il y a la petite Feller, de Feller, ouais, c'est Feller, ça va se prononcer, qui peut être intéressante aussi, d'autre côté, on va avoir Mathéo, évidemment aussi, qu'on connaît un peu, qui pourra être la doublure de Diani, au milieu de terrain, Dali, évidemment, c'est Kenza Dali, je crois, Grasse Gueyoro, au milieu de terrain central, très belle joueuse également, et Toleti, en milieu de terrain central, bah oui, de toute façon, c'est elle qui sera titulaire, la défense, alors il y a Almeida, D'Almeida, et qui m'a impressionné face à l'Australie, j'ai beaucoup aimé cette joueuse, qui a été titularisée, d'ailleurs, sur le côté droit, et je l'ai trouvé vraiment incroyable, sur le côté droit, et ça pourrait être intéressant, parce qu'en défense, quand même, on a, ah non, c'est F.P.R.I.C., alors F.P.R.I.C., c'est vrai qu'elle avait été blessée, je crois, et donc c'est pour ça qu'il ne l'avait pas titularisée, nous, on va quand même la titulariser, pour, dans cette équipe, et c'est Péromanien, qui était titulaire, dans cette équipe de France, mais on va la laisser, du coup, titulaire, mais voilà, une très très belle équipe, juste, j'ai envie de mettre, Béchot, pardon, sur le banc, donc, à la limite, tac, 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 on va mettre le Magery, ça aussi sur le banc, ACI, je vais peut-être la laisser aussi, Matteo, on va mettre, du coup, Magery, on va enlever la gardienne, ça ne sert à rien d'avoir un gardien, donc Delphine Cascarino sera là, en défense latérale, on pourra mettre Lacar, ou alors, il faut qu'on met, ah non, il faut qu'on mette une, ah, il n'y a pas de latéral, on n'a pas vraiment de latéral, alors ça, c'est quand même fou, de ne pas avoir de latéraux, remplaçant, c'est quand même fou, latéral droit, on n'en a pas, les gars, on n'a pas de latéral droit remplaçant, on aurait éventuellement Delphine Cascarino, mais ce n'est plus sur le côté gauche, et Lacar avait été mis sur le côté, mais elle n'a pas de second poste, donc, 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 bah, donc, c'est comme ça, donc, c'est comme ça, c'est la vie, on va laisser comme ça, c'est Lacar et Cascarino, on espère évidemment, que FPIC fasse le boulot, et que Karchao aussi, parce que sinon, on est dans la merde, après, c'est clair qu'il y a, il y a Bachar, qui peut jouer sur le côté aussi, au cas où, donc, donc, ça va, donc, c'est quand même plutôt bien, et puis, Karchao peut jouer des deux côtés, donc, bon, ça va, ça va, on a de quoi faire quand même, on a une belle équipe, moi, j'aime bien, j'aime bien cette équipe, les gars, j'aime beaucoup, alors, il y a la petite felleur, elle est pas mal, parce qu'elle a quand même 91 de vitesse, donc, c'est quand même plutôt intéressant, aussi, de potentiellement l'avoir, est-ce que je la mettrais pas à la place d'ACI ? Je pense que je vais la mettre à la place d'ACI, quand même, les gars, ouais, je vais la mettre à la place d'ACI, on verra bien, qui malheureusement n'aura peut-être pas de temps de jeu, dans cette Coupe du Monde, alors, oui, c'est vrai que cette équipe, moi, je la connais pas beaucoup, donc, je me permets un petit peu de voir comment on pourrait faire, mais, mais, ouais, je pense qu'on est plutôt bien, les gars, on est plutôt bien, on va directement y aller comme ça, je pense qu'on est, on est nickel, les gars, on est nickel, et on va pouvoir jouer ce premier match, face à, face à la, face à la Jamaïque, je vous invite, évidemment, à liker la vidéo, à vous abonner aussi, si vous ne l'avez pas fait, j'espère que ça vous plaira, cette petite vidéo sur deux épisodes, normalement, si on se qualifie, normalement, on est quand même dans un groupe, à part avec le Brésil, qui est plus qu'à notre portée, c'est vraiment une très très belle équipe, donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, pour, pour jouer les matchs, alors, évidemment, vous l'avez vu, aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais j'ai, j'ai arboré le petit maillot, de l'équipe de France, 98, lors de la finale, de la, coupe du monde, voilà, je l'ai acheté récemment, et voilà, ça me tenait à coeur de l'avoir, j'aurais pu prendre le maillot, évidemment, des filles, qui est un très très joli maillot, d'ailleurs, de l'équipe de France, mais, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion, de pouvoir l'acheter, mais je pense que je vais l'acheter aussi, bientôt, parce que franchement, j'aime beaucoup, c'est un maillot vraiment très très classe, donc, on verra bien, en tout cas, c'est parti, on va rester ensemble, pour voir un petit peu, à quoi ça ressemble, cette cinématique d'entrée, pour cette coupe du monde, voilà, ils nous mettent comme ça, ils attendent qu'on dise jouer, alors on va jouer, c'est parti, on joue, pour l'instant, pas grand chose, à part que c'est décoré en Australie, est-ce que les stades sont modélisés, logiquement, je pense que oui, je l'espère, j'espère que FIFA aura fait un effort là-dessus, comme ils l'ont fait, avec la coupe du monde au Qatar, même s'ils avaient modélisé, je crois que deux stades, ou trois peut-être, mais ils n'ont pas modélisé beaucoup, est-ce que là, ils ont modélisé un stade, alors pour l'instant, je ne reconnais pas le stade, non, ils n'ont pas modélisé le stade, non, World Stadium, c'est un stade générique, un petit peu décevant, un petit peu décevant, après, à voir si l'entrée en matière, est différente, le ballon, je pense que ça va être le ballon, de la coupe du monde, les maillots, en tout cas, sont magnifiques, moi, j'aime beaucoup les maillots de l'équipe de France, honnêtement, avec le petit logo comme ça, j'aime beaucoup, et les filles, je pense qu'elles sont également modélisées, voilà, voilà, j'attends de voir s'il y a quelque chose, pour l'instant, je ne vois pas, on va laisser la première cinématique, pour le premier match, après, on passera, mais c'est vraiment pour voir, un petit peu ce que ça peut donner, la petite coupe du monde normale, la petite coupe du monde, la petite marseillaise normale, l'hymne également de la Jamaïque, peut-être, sauf s'ils ne l'ont pas, mais je pense qu'ils l'ont quand même, voilà, la petite hymne jamaïcaine, qui non, n'est pas une chanson de Bob Morley, rien à voir, bon, en tout cas, il va falloir faire attention, j'imagine, à certaines de ces joueuses, qui je pense, vont nous poser quand même quelques soucis, donc pas cinématique spéciale, la mise en place par Hervé Renard, évidemment, c'est Hervé de Renard le coach ? C'est pas un autre, Hervé Renard, c'est le coach, j'avais pensé que c'était un autre, les gars, bref, en tout cas, une belle équipe, et les joueuses ont l'air d'être modélisées, et ça, je surkiffe, alors par contre, notre capitaine, qui est-ce, ils n'ont pas mis, Eugénie Le Sommaire, je crois qu'elle était capitaine, c'est peut-être Wendy Renard, notre capitaine d'ailleurs, c'est Wendy Renard, je pense, qui va être très intéressante sur les corners, on verra bien ce que ça va donner, en tout cas, c'est parti, pour le premier match de cette Coupe du Monde, en Australie, Coupe du Monde féminine, et oui, parce que le foot, c'est aussi pour les filles, on y va directement, les amis, c'est parti, et Bachar, premier appel, est-ce qu'il y a un enjeu pour Bachar, la frappe de Bachar, et l'arrêt de Spencer, il n'y avait pas d'enjeu, pour notre Eliard gauche, et malheureusement, c'est bien arrêté par la portière, allez, FPIC qui a fait son effort, attention à ne pas se gêner, les filles, c'est une dinguerie ça, c'est quand même fou, de se gêner là-dessus, il y a un enjeu, il y a un enjeu pour Eugénie Le Sommaire, je pense, et cette frappe, qui d'ailleurs passera au-dessus, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas d'enjeu, grosse première occasion, pour notre attaquante, Kadhi Datou Diagny, Kadhi Datou Diagny, je ne sais plus c'est quoi, Kadhi Datou, Kadhi Datou Diagny, je ne sais plus, il faudra que je regarde, Kadhi Diagny, oui c'est ça, Kadhi Diagny Diagny, oui c'est pas évident les gars, bah ouais, on ne regarde pas souvent les matchs des filles, d'ailleurs il faut que je regarde les prénoms, Selma Bacha, Génie Le Sommaire ça va, on a Ken Zadali, je l'avais dit tout à l'heure, Grasse Grillo, ok, Sandi Toleti, très bien, Sakrina Karchaoui on connait, Wendy Ronard aussi, Elisa De Almeda, très bien, F.P.R.I.C. ok, et Pauline, Pauline Perromanien, voilà, c'est important quand même d'avoir les prénoms aussi, non mais c'est vrai, parce que bon, les footballeurs souvent quand tu suis le foot, tu suis essentiellement le foot masculin, donc t'es content, mais c'est important aussi de suivre les filles, et donc de connaître leurs prénoms quand même, elle mérite tout autant d'avoir de la vision, en tout cas attention avec Sakrina Karchaoui, elle a une belle vitesse Sakrina Karchaoui, on sait aussi qu'elle est très offensive, la frappe et l'arrêt de Spencer, et derrière, double arrêt de la portière jamaïcaine, belle occasion pour Sakrina Karchaoui, ça joue bien les gars, ça joue bien, ça joue bien la frappe lointaine, on est bien, on joue très bien, alors malheureusement pour le moment, il n'y a pas de but, mais c'est quand même pas mal, alors d'ailleurs je n'ai pas fait attention à quelque chose, sachant que quand je règle mes carrières, je me règle automatiquement en ultime, mais je crois que dans les compétitions, il n'y a pas ce mode ultime, et salut, c'est le Rémi du futur qui vous parle, celui qui est en train de monter cette vidéo, et comme vous le voyez du coup sur cette image, qui a été prise bien sûr avant le match face à la Jamaïque, j'étais bien en mode légendaire, je suis resté en mode légendaire tout le long de cette compétition, je n'ai pas le choix, car comme je viens de vous le dire, en mode compétition, il n'y a pas le mode ultime, il est seulement présent en mode carrière. Premier offensif de la part des Jamaïcaines, et première belle défense d'FPAIC, même si ce n'est pas terminé, attention la première frappe, peut-être c'est la barre transversale, qui viendra sauver Pauline Péromanien, dommage pour la Jamaïque, et heureusement pour l'équipe de France, ça ne passe pas, grosse grosse première occasion, en tout cas pour les Jamaïcaines. Le Sommer la frappe peut-être, et l'arrêt encore une fois, et pourtant, ce n'est pas faute d'essayer dans cette rencontre, mais pour le moment ça ne passe pas, la belle, la gardienne est vraiment très très forte, et là on va essayer d'aller chercher Wendy Renard les gars, là on va essayer d'aller chercher Wendy Renard, on va faire un ballon légèrement lobé, pour aller la chercher, on sait qu'elle est capable de l'avoir, et c'est elle qui est visée, le coup de boule, ce n'est pas terminé, le but de Génie le Sommer, et le but ! Le but de Génie le Sommer, ouverture du score, pour l'équipe de France, et encore une fois, c'est Wendy Renard, qui avait réussi à prendre les devants sur la défense, elle est incroyable Wendy Renard, moi j'adore cette joueuse, et là il n'y avait pas d'enjeu, parce que je pense que l'alignement était un peu bizarre, forcément sur un coup franc, et bien joué, de la part de Génie le Sommer, qui vient, telle une renarde des surfaces, ouvrir le score, dans cette rencontre 43ème du jeu, on a mis du temps, on a mis beaucoup de temps, mais c'est enfin arrivé magnifique, 1-0 ! Allez, c'est la fin de cette première mi-temps, sur ce score, 2-1-0, grâce au but à la 43ème minute de jeu de Génie, le Sommer, on démarre bien cette coupe du monde, il faut assurer, ce premier match, parce qu'on sait qu'après, face au Brésil, ça peut être très très compliqué, c'est une très très belle équipe, au niveau du détail du match, pour l'instant, la possession est en faveur de la Jamaïque, mais clairement, vous l'avez vu, les occasions, elles sont en notre faveur, 9 tirs à 2, donc voilà, pour l'instant, ça se passe très très bien, on va juste à continuer comme ça, je regarde juste au niveau de la compo, si je fais autre chose, de toute façon, n'hésitez pas à me dire, bon, je ne vais pas me dire, ne me dites pas en commentaire, ça ne sert à rien, mais même juste pour ma culture perso ou quoi, mais voilà, quel dispositif est le plus utilisé par l'équipe de France Féminine, après, honnêtement, je n'aurai pas le temps de la changer, parce que j'aurai déjà tourné l'épisode prochain, que vous n'avez pas encore vu celui-ci, donc voilà, ça ne sert à rien de me dire de changer pour le prochain épisode, mais je pense que ça peut être intéressant, de voir ça, ce qui est sûr, c'est que le Sommeur, on la sortira, mais par contre, voilà, ça peut être intéressant, on verra bien, pour l'instant, je n'ai pas envie de faire de changement, c'est plutôt pas mal, mais Majeri, elle est pas mal, Majeri, j'aime bien aussi, elle a une belle, un petit peu comme, Jarekama Vinga, Chouamini, une joueuse très polyvalente, et j'aime beaucoup, donc on verra bien ce que ça va donner, c'est parti, donc pour cette seconde mi-temps, De Almeda, elle est partie, De Almeda, elle est partie, Elisa De Almeda, elle a frappé le but, exceptionnel, je l'ai dit tout à l'heure, une joueuse que j'ai beaucoup appréciée, lors des quarts de finale, de la coupe du monde, qui a été vraiment très très forte, et malgré évidemment la défaite, mais là, magnifique, elle s'est projetée, le ballon d'Eugénie Le Sommeur, et la frappe très très belle, franchement la frappe, de Elisa De Almeda, pour aller battre Spencer, pour la deuxième fois de cette rencontre, bon ben 2-0, pour l'équipe de France, ça démarre plutôt bien, enfin ça démarre, ça continue plutôt bien, ça passe, oh ça passe, oh ça passe, est-ce que c'est Bachat, je pense que oui, oui c'est Bachat, c'est Bachat, qui m'avait marqué le 3-0, la passe de Jeanne Le Sommeur, incroyable, deuxième passe décisive, pour l'instant, Jeanne Le Sommeur, qui réalise un match, une dinguerie phénoménale, le placement pour l'instant, de la défense jamaïcaine, laisse vraiment à désirer, parce qu'à chaque fois, on est à la limite du hors-jeu, et là on n'y est pas encore une fois, de la part de la défense, mais c'est nickel pour nous, ça fait 3-0, ça change un petit peu de la vraie vie quand même, belle défense de Wendy Renard, exceptionnelle, défense de Wendy Renard même, et qui va essayer de lancer, pourquoi pas, Jeanne Le Sommeur, elle n'est pas forcément rapide, mais elle est très efficace, et ça ne passera pas cette fois, ça va être arrêté par la portière, ça sera un corner, mais très belle défense, comme toujours, de Wendy Renard, on va procéder à des changements, je vais faire sortir, Jeanne Le Sommeur, on va faire rentrer Béchot, j'ai vraiment envie de l'avoir, je vous le dis, on va faire jouer également, allez, Faller, ça peut être pas mal, je ne l'ai pas beaucoup vu, pendant la Coupe du Monde, mais avec une vitesse comme ça, ça me plaît, moi ça me plaît bien, donc voilà, ça peut être plutôt sympa, Amel Majeri, alors Amel Majeri, je pense que je vais la mettre en MC, je vais la mettre en MC, à la place de Kenza Dali par exemple, parce que quand tu vois ses stats, clairement elle est beaucoup plus milieu de terrain, voire même milieu de terrain défensif, que Elier, parce qu'au niveau de sa vitesse, ce n'est pas dingo, et j'ai envie de faire rentrer Delphine Cascarino, après Karchawi, je pense que je peux la mettre sur l'autre côté, à la place d'FPRIC, et je vais mettre Delphine Cascarino, elle n'a pas une grosse vitesse, elle est assez, bon elle a 26 ans, elle n'est pas vieille non plus, mais je vais quand même la faire rentrer sur le côté, c'est quand même un peu léger, mais elle a beaucoup joué sur le côté, je crois Delphine, donc je préfère la faire rentrer comme ça, et pour l'instant, c'est pas mal, Matteo, Matteo c'est pareil, quand tu vois ses stats, le terrain offensif presque, donc on verra bien, je vais rester comme ça, je vais rester comme ça, je pense que c'est les seuls changements que je vais faire, on verra bien ce que ça va donner, corner à suivre, du côté de l'équipe de France, avec le corner du coup tiré par Toleti, il est pas mal tiré, elle traînait, elle n'était pas là, elle n'était pas là, notre petite Wendy, oh la la, la physique par contre c'est compliqué, l'arrêt magnifique, de Péromanien exceptionnel, ça sera un corner pour la Jamaïque, 65ème minute de jeu, petit sursaut d'orgueil, de la part des, des Jamaïcaines, pardon, et le bon coup de tête, pour dégager ce ballon sur, sur Khadidatou Diagny, qui va peut-être pouvoir accélérer le jeu, on rappelle à une grosse vitesse aussi, la tête d'attente du soutien, il va falloir qu'elle attente du soutien, je pense Diagny, il va falloir, il y en a un là, il y en a un là qui arrive, oh magnifique, il y en a un là, un soutien évidemment, je dis 1, pas par rapport au fait, c'est des filles, je le sais, Toleti la frappe, de Toleti, c'est peut-être pas terminé, si c'est bien arrêté par le gardien, oui quand je dis 1, c'était un soutien les gars, je sais que ce sont des filles, je suis quand même peau fou, attention, 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 pas écarté, reste bien dans l'axe, voilà, c'est un monstre, c'est un monstre, cette nana, et attention avec Béchaud, l'accélération de Béchaud, et Béchaud peut-être, Béchaud peut-être, pour le 4-0, pour l'équipe de France, 84ème minute de jeu, et oui l'équipe de France, qui inflige un 4-0 à la Jamaïque, pour son entrée en vie, dans cette coupe du monde, Vicky, Vicky Béchaud, magnifique, et ouais là c'est, c'est bien joué encore une fois, bien amené, parfait, parfait, 4-0, c'est bien fait, techniquement, puis même dans la tactique, tactiquement, c'est quand même énorme, c'est bien fait, ça crie la Karchawi, quel dommage, le crochet intérieur, était vraiment parfait, bien joué, de la part de Renard, mais apparemment, il y avait une petite faute, fin de match, franchement, très intéressante, on voit vraiment, une équipe de France, qui a pris la mesure, de cette équipe jamaïcaine, et qui maintenant, marche clairement sur elle, c'est, bon attention, on va pas faire des fautes, quand même bêtes, ce serait dommage, de prendre des cartons stupides, et voilà, c'est terminé, victoire 4-0, mais ouais, on a vraiment été dominatrice, à peu près toute la rencontre, mais on a surtout, été à fond, dans cette fin de match, et petit clapping, voilà, perpétué, en tout cas, amorcé, par Wendy Renard, avec les supporters français, magnifique, en tout cas, bref, c'est une belle rencontre, qu'on vient de faire, face à la Jamaïque, ça fait du bien déjà, voilà, j'ai reçu un trophée, la preuve du coup, que je n'ai jamais fait, cette compétition, sinon je n'aurais pas eu, ce petit trophée, suivant évidemment, est-ce qu'on a le résultat, des autres, alors on a juste la Suède, qui a battu l'Afrique du Sud 4-0, et les Pays-Bas, qui ont fait deux partout, face au Portugal, mais moi ce qui va m'intéresser, c'est de voir aussi, le résultat du Brésil, face au Panama, et c'est une victoire brésilienne, deux buts à un, ce n'est pas une grosse victoire, mais c'est déjà, pas mal, à noter quand même que, Mégane Rapino, ouais, trois buts, voilà, en deux matchs, déjà, pour l'Américaine, alors, d'ailleurs, en parlant des Américains, c'est vrai qu'on peut noter, la contre-performance des LVV, de cette équipe américaine, évincée par la Suède, en huitième de finale, c'est vrai que ça a été une énorme surprise, et c'est pour moi dommage, du coup, que la France n'ait pas pu en profiter, parce que, en profiter de cette petite faiblesse américaine, et du coup, de dire que le chemin était quand même bien ouvert, après, voilà, il y avait une belle équipe, là, il y a une très belle équipe aussi, en face, avec le Brésil, on va la regarder, de toute façon, quand on va commencer le match, au niveau de l'équipe, pour le coup, je ne sais pas si je change grand chose, je trouve que c'était une belle équipe, qui avait quand même bien performé, donc, c'est pas mal, on va directement y aller, les amis, c'est parti, allez, c'est parti, et cette fois, vous le voyez, on est à l'estadio de la Sartes, voilà, alors, l'estadio de la Sartes, il faut savoir, 37 342 places, je crois, qui est le nombre exact de places qu'il y a dans le stade de la Beaujoire, voilà, donc, et, en discutant avec certaines personnes, on m'avait, j'ai compris que, FIFA prenait aussi exemple, sur certains stades, européens ou mondial, pour créer leur stade, en fait, tout simplement, générique, et que, visiblement, je pense que la Beaujoire a dû être un modèle, entre guillemets, pour créer ce stade-là, générique, donc, voilà, en tout cas, le nombre de places est exact, donc, bon, il y a peut-être un lien, quoi, il y a peut-être un léger lien, voilà, je tenais à faire cette pute aparté, qui me semblait intéressant, et, et maintenant, on va pouvoir y aller pour ce match face aux brésiliennes, on va quand même regarder un petit peu, ce qu'il nous propose, parce que, on va regarder le général surtout, des joueuses, parce que je ne les connais pas personnellement, les gars, il y a Martha, que je connais bien, mais qui est quand même assez âgée, je crois, elle est très vieille, Martha, ouais, je ne sais plus quel âge elle a, les gars, mais je pense qu'elle est très, très, très âgée, après, il y a des belles joueuses, Olivera, et quand je dis belle, évidemment, ça n'a rien de physique, c'est, non, mais qu'on soit quand même d'accord, parce que, bon, c'est comme dit, il y a des beaux joueurs, on pourrait dire des bonnes joueuses, mais bonnes joueuses, c'est bizarre, tu vois, c'est moyen, donc belle, c'est mieux, voilà, Olivera, qui a l'air d'être pas mal, Nessouza, ok, c'est pas une énorme équipe, en fait, je m'attendais à avoir beaucoup mieux, je m'attendais à avoir beaucoup mieux, et puis sur le banc, c'est pareil, ça ne casse pas trois pattes, un canard, bon, écoutez, c'est une belle équipe, et c'est pour ça aussi, qu'on l'a peut-être battu, finalement, je m'attendais à avoir une meilleure équipe, je pense que sur le papier, on est meilleur, parce qu'on a quand même, on a quand même Wendy Renard à 90 derrière, et puis Diany devant à 88, même Gueyoro au milieu de terrain, donc, on a une belle équipe, on va tout faire pour gagner ce match, et se qualifier, parce que si on gagne aujourd'hui, c'est quasiment fait, donc c'est parfait, on y va pour ce match. Bien fait, bien fait pour les Brésiliens, elle a frappé le but, et bien voilà, on est surpris dès le début, par une équipe qu'on a légèrement dénigrée à la présentation, le karma a frappé, 1-0 pour le Brésil, aïe 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 aïe, je crois que c'est, c'est passé dans la vraie vie, le Brésil a ouvert le score, je crois, de souvenir, voilà, en tout cas, on se fait surprendre les gars, on se fait surprendre, on dit ouais, bof bof, c'est une équipe de fous, ben voilà, ben voilà ce qu'il se passe, quand on dit ça, le Brésil sort les crocs, et vient marquer 1-0, ça passe dans le dos là, voilà, ça c'est bien fait, de la part de Wendy Renard, la très très belle défense, et là attention, ça peut passer pour, pour Bachat, l'accélération de Bachat, allez ma petite, et ça, oh quel arrêt, quel arrêt de la portière brésilienne, ouais, c'était très très bien fait, allez Bachat pour tirer ce, ce corner, sur Wendy Renard, ça passe pas une fois, mais ça passe pas deux fois non plus, aïe aïe aïe, quelle occasion pour l'équipe de France, par l'intermédiaire de Wendy Renard, qui comme souvent sur les corners, et là, et là, cette fois, il n'y a pas grand chose, pour que ça passe, pour la défenseuse française, techniquement, c'est vraiment, ah c'est meilleur, c'est meilleur quand même que jamais, on va pas se mentir, un peu plus compliqué cette rencontre, on va pas se, on va pas se mytho, ouais, ça passe pas, c'est censé passer, mais là c'est bien fait, de la part de Bachat, et pour Diani, derrière, ça va vite, ça va très vite, Diani, mais oui, pour le but de l'éganisation, candidat Udiani, un but partout, l'équipe de France qui recolle, dans ce deuxième match de groupe, décisif, pour la qualification, magnifique, ça fait du bien, les gars, ça fait du bien, en cas de match nul en face, c'est officiel, on est qualifié, ça fait du bien, là ça a été très très vite, on a perdu le ballon, mais on l'a récupéré, dans la foulée, et en une touche de balle, on est arrivé jusqu'à Candida Tudiani, qui viendra frapper en pleine lucarne, ou presque, pour venir égaliser, un but partout, oh, sérieux là, la violence, elles sont violentes, c'est brésilien, je vous le dis moi, vous nous cassez nos joueuses, voilà, en même temps, il y en a une qui est pas mal aussi en face, c'est pas mal aussi, Wendy Renard, dans le côté violent, c'est plutôt pas mal, par contre, ça c'est bien fait, ça c'est bien fait, s'il contrôlait bon, de la part de Candida Tudiani, attention, il y avait une faute, il y avait une énorme faute, l'arbitre qui a laissé, d'ailleurs l'avantage, c'est à dire que le jeu continue, le jeu continue, le centre, dommage, il y avait Gene Jusommer, qui était là, peut-être pas terminé, avec Toleti, ballon pour Grasse Gueyoro, pourquoi pas Grasse Gueyoro, la frappe, et c'est arrêté, par la portière, bien joué, de la part, de Ken Zadali, je pense, pour Gene Jusommer, derrière, c'est Candida Tudiani, peut-être pour le double, et malheureusement, elle a tardé, elle a tardé, à frapper, notre hélière, et le ballon a donc été récupéré, par la portière, d'abord, et ensuite par la défense, ça sera la pause, sur ce score de 1-0, on est quand même devant, et c'est la bonne nouvelle, il fait chaud, et ça, c'est la mauvaise nouvelle, pour le coup, il fait une chaleur les gars, j'ai tourné Nantes, juste avant, la vidéo qui est sortie hier, et là, je ne peux plus, deux vidéos d'affilée, je suis cuit de chez Cuit, il reste un match et demi pour moi, je vais souffler là, après, ça va faire du bien, après, il faut que je monte une vidéo, donc du coup, ce n'est pas beaucoup mieux finalement, bon, match compliqué, ça joue bien, ça joue bien du côté du Brésil, mais voilà, on a plus d'occasion finalement, donc c'est la bonne nouvelle, on va tout faire, pour continuer en 7 secondes, de mi-temps, il s'était bien fait, elle a été au contact de son adversaire, malheureusement, ça n'a pas servi derrière, magnifique, le petit pied qui traîne, d'Eliza, d'Almeda, et c'est magnifiquement bien récupéré, Bachar qui se propose directement derrière, la passe de génie le Sommer, qui est encore une fois exceptionnel, et malheureusement, elle a tremblé là, elle a tremblé Bachar devant la gardienne, mais la passe de génie le Sommer, elle est exceptionnelle, allez, on va encore une fois essayer d'aller chercher, notre magnifique, exceptionnel, que dis-je, incroyable, Wendy Renard, on va y arriver, ouais oui les gars, je suis perturbé là, perturbé, mais en tout cas, ouais, c'est encore le corner, il était encore bien tiré, attention, ce genre de perte de balle, qui peuvent être extrêmement dangereuses, et c'est maintenant à Wendy Renard, de faire le boulot, elle fait faute, ah bah c'est comme ça, quand on sait pas faire, on fait faute, les gars, c'est important, quand on est dans la mouise, les gars, il faut tout le temps faire faute, et bien fait, encore une fois de la part d'FPR, c'est malheureusement, on va pas au bout, d'intervention, et cette fois, ça fait pédo, et cette fois, ça fait pédo, et la FPR, c'était bien vu quand même, malheureusement, elle a pris le pied, et ça sera, un pénalty, que va tirer normalement, Marta, j'imagine, souvent c'est, ouais, c'est elle qui tire les pénaux, ah et la sape pas de gauche, de Marta, ça finit dans la lucarne, de Pauline Péromania, et ça fait 2 buts 1 pour le Brésil, qui reprend l'avantage, dans cette rencontre, quel beau match, quel très beau match, en tout cas, avec une équipe brésilienne, incroyable public, incandescent, et une équipe française, qui se débrouille bien, et malheureusement, sur quelques erreurs, c'est pas, un peu frustrant, mais c'est quand même mérité, les Brésiliennes sont, très très fortes, 2 buts 1, et nous voilà maintenant, dans la dernière demi-heure de jeu, et donc pour Bachar, et là, regardez qui c'est qui est monté, regardez qui c'est qui est monté, ah c'est pas elle qui est servie, oh ce but, ce but de folie, d'un candidat de Sudiani, mais il est fou, mais il est exceptionnel ce but les gars, mais cette reprise de volée, oh regardez ça, oh, oh, oh oui, oh la 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 la, mais quel geste, oh, oh, oh les gars, je suis bluffé, j'en peux plus, je ne m'en lasse pas, quel geste, et dire qu'à la base, il vient de faire chier, c'est pas, c'est pas Wendy Renard, qui a été trouvé, parce qu'à la base, j'ai fait monter exprès Wendy Renard, pour avoir le centre, mais là, mais c'est magnifique, mais c'est exceptionnel, ce qu'a fait candidat de Sudiani, oh, quel but, quelle égalisation de l'équipe de France, maintenant le but, ce ne serait pas de prendre un but derrière, attention quand même, la sortie, hasardeuse, totalement hasardeuse, de Péromania, je ne l'ai même pas contrôlé, je n'ai rien fait les gars, je n'ai rien fait, oh là 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 là, il fait chaud les gars, il fait chaud, oh, quel dommage, quel dommage de prendre ce but, mais là, je ne l'ai pas contrôlé, ce n'est pas moi qui l'ai fait sortir, c'est l'ordinateur qui a décidé, qu'elle allait sortir, mais là, on sait qu'elle est bonne, Péromania, en tout cas, c'est une bonne joueuse, mais, elle n'est pas parfait, elle a beaucoup de défauts, ne serait-ce que le jeu au pied, déjà, on sait que c'est un gros point faible pour elle, et même dans la lecture parfois de trajectoire, c'est assez compliqué, ce ballon, c'est dommage, l'idée était bonne, mais ce n'est pas facile, ce match, il reste 20 minutes pour revenir, mentalement, je pense que là, on vient de, oh là là, et puis pareil, il a fait semblant de sortir, oh là là, heureusement le poteau, heureusement le poteau, Péromania, c'est un peu compliqué, cette fin de match, je sens qu'elle n'est pas trop dedans, est-ce qu'il y a hors-jeu, il n'y a pas d'hor-jeu, l'alignement est mauvais, l'alignement est mauvais, Kadi Datoudiani peut-être pour un autre but, mais oui, c'est son coup du chapeau, à Kadi Datoudiani, le match parfait, de l'attaquante française, mais oui, ah putain, j'ai chaud, j'ai eu une chaleur les gars, c'est indécent, oh la défense, l'alignement était tellement éclataxe les gars, de la part des joueuses brésiliennes, Kadi Datoudiani, après avoir marqué un but incroyable, pour égaliser une nouvelle fois dans cette rencontre, viendra une nouvelle fois égaliser, c'est fou, c'est fou ce qui se passe, je vais la laisser sur le terrain, ça c'est sûr, on va faire entrer Béchot à la place de Genius Sommer, je vais faire le même changement que la dernière fois, en mettant Cascarino sur le côté, j'avais envie de le refaire, Feuilleur avait fait une belle rentrée aussi, Feuilleur avait fait une belle rentrée, c'est vrai que Diani commence à fatiguer un petit peu, mais je n'ai pas envie de la changer, elle est quand même bien dans son match, par contre ce qu'on peut faire les gars, plutôt que de faire rentrer Cascarino, on peut peut-être laisser Bachat, après c'est pas très logique, il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne, donc on va faire comme ça, ça me semble bien, et je vais faire sortir Dali, on va faire rentrer Amel Magerie une nouvelle fois, Amel Magerie qu'on pourrait presque être titulaire, finalement quand il pense, et puis je vais laisser Karchawi sur le côté, on va finir comme ça, c'est pas mal, si Diani fatigue trop, peut-être que je la ferai sortir, il la ferait remplacer par Matteo, en fin de match c'est possible, parce que là, faut pas non plus qu'elle soit morte, on a besoin d'elle pour les autres matchs, 3 vues par tour, il reste 14 minutes, c'est un match de fou, bien fait, Bachat, le centre de Bachat, oh Béchot, aïe aïe aïe, elle a pas ajusté son coup de tête, et pourtant, et pourtant, elle était parfaitement placée, sur ce centre exceptionnel, de Bachat je crois, aïe aïe aïe, quel dommage, attention, va rester une dernière action, je pense du côté du Brésil, c'est bien défendu ici, de la part de Bachat, mais c'est pas terminé, c'est bien défendu, de la part de Wendy, et pourquoi pas la dernière action, la dernière action elle est là, la dernière action elle est là, et c'est Feiler, qui va l'avoir, il faut bien driveler, Feiler la faute, mais non, ah si c'est sifflé, oh j'ai eu peur les gars, j'ai eu peur, on va aller faire tirer, alors normalement c'est Bachat, qui tient les coups francs, Bachat elle a une super patte je crois, de souvenir, donc on va la faire tirer ce coup franc, et on va la mettre sur Wendy, en renard encore une fois, allez on va aller chercher Wendy, pas trop fort, c'est pas mal cette deuxième poteau, ah dommage, ah dommage, c'est dommage, on va finir par un 3 partout les gars, on va finir avec un 3 partout, match nul aujourd'hui face au Brésil, quelle rencontre incroyable, vraiment, Kadida Tudiani Autrice, 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 alors c'est très compliqué les gars, je vous le dis, de genrer toute ma vidéo, ça va être très très dur, donc si je fais des erreurs, évidemment il ne faut pas en vouloir, c'est très très difficile de genrer une vidéo au féminin, quand tu es habitué à le faire au masculin, donc voilà, veuillez m'excuser, mais oui Autrice, on dit bien Autrice, Autrice d'un coup du chapeau aujourd'hui, mais exceptionnel, surtout avec un deuxième but, que j'ai envie de vous laisser, on va le revoir les gars, le deuxième but, je vais vous le montrer, parce qu'il est fou, non ça c'est une faute, ça c'est un carton jaune, ça n'a rien à voir, le but de Kadida Tudiani, sur le centre de Bachat, voilà, exceptionnel, magistral, les gars, on ne s'en lasse pas, on ne s'en lasse pas, c'est vraiment un but de dingue, c'est vraiment un but de dingue, le geste, il est vraiment parfait, il est pur, et il est bien vu, il est réaliste, il a tout, moi il est réaliste ce geste, elle est seule, c'est pas comme si elle était entourée de 15 000 défenseurs, elle est seule, et je pense que, dans la vraie vie, mais tu fais ça en fait, tu fais ce genre de geste, c'est magnifique, voilà, je suis bluffé, bluffé, pour l'instant on n'a pas encore, si on a les résultats, de la deuxième journée, et la Jamaïque a gagné face au Panama, ça veut dire qu'on n'est pas encore qualifié, parce qu'en cas de défaite face au Panama, et de victoire de la Jamaïque, et bien, et bien, enfin bref, voilà, ça veut dire qu'on n'est pas encore qualifié les gars, vous l'avez compris, il nous faudra attendre encore un peu, parce que si on perd aujourd'hui, que le Brésil gagne face à la Jamaïque, attendez que je ne dis pas de bêtises, ouais, si, ben s'il y a un match nul les gars, ouais, mais non, 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 ben non, c'est bon, on est qualifié les gars en fait, non, on est qualifié, parce que si on perd, voilà, imaginons qu'on perde, il ne faut pas qu'on perde de trop, mais si on ne perd pas de trop, sachant qu'on a une différence de but de plus 4, si le Brésil gagne, on reste, on reste deuxième, pas de soucis, si le Brésil perd, et que la Jamaïque gagne, ben on reste devant le Brésil, parce qu'on a une meilleure différence de but qu'eux, et de toute façon, s'ils perdent, on aura une meilleure différence de but qu'eux, sauf si Panama nous explose, et, et en cas de match nul, le Brésil nous passe devant avec 5 points, mais la Jamaïque, elle, égalise en termes de points, mais en termes de goal à verrage, on est devant eux, donc clairement, si on ne perd pas 12-0 aujourd'hui, c'est bon, voilà, et ça fait plaisir, ça fait plutôt plaisir, on est quasiment qualifié, donc il y aura, je pense, un épisode mercredi, et c'est plutôt, plutôt cool, alors je suis un peu perdu dans ce menu-ci, c'est ça, ce que je voulais faire, ce que je voulais faire un peu tourner quand même aujourd'hui, je vais faire rentrer, je vais faire jouer Béchaud titulaire, ça serait plutôt cool, Diany, j'ai envie de la laisser, parce qu'elle est quand même bien en forme, Bachar, je vais la mettre en bas, je vais mettre, Feller titulaire, je vais changer notre latéral droit, et je vais mettre Diany Meda, parce qu'en fait, Diany Meda avait joué latéral droit, et je vais la faire jouer à ce poste-là, pourquoi pas, ça nous permettra de faire jouer, Lacar titulaire, je vais mettre, allez, Cascarino, Cascarino, je vais l'enlever, je vais mettre, Tunkara, sur le banc, que je vais essayer de faire rentrer aussi, ACI, je vais essayer de la faire rentrer, Karchawi, je vais peut-être la laisser aussi, ça peut être pas mal, elle peut jouer un peu partout, en plus, Karchawi, elle est très offensive, donc, elle a des très belles stats, j'ai envie de faire jouer, on ne l'avait pas fait jouer, le Garic, je vais faire un milieu de terrain assez inédit, à moins que, avec Amel Majeri, en milieu de terrain défensif, je suis sûr que c'est possible, 82 de défense, les gars, je sais que c'est possible, tac, 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 ouais, c'est pas mal, Mathéo, il faudra que je la fasse rentrer, Mathéo, je la ferai rentrer, ça c'est sûr, il y a Faser, je vais la mettre sur le banc, et je vais faire jouer, et c'est laquelle qui avait fait les pénaux, et c'est Durand qui avait fait les pénaux, je vais mettre Durand dans les cages aujourd'hui, voilà, on va faire ça, 28 ans, et puis, Pico, elle a quel âge ? 25, ok, elle a quel âge péromanien d'ailleurs ? 31 ans, ok, on va faire comme ça, ça me semble bien, cette équipe-là, elle est pas mal, elle est pas mal, on verra bien, ACI, ok, remplacement, que je ne me trompe pas quand même de remplaçante, parce que c'est important d'en avoir des intéressantes quand même, je pense qu'on est bien avec Toletti, Dali, ouais, il y a du monde, il y a beaucoup de beau monde, on va pouvoir y aller comme ça, à même le magerie, je suis sûr qu'en milieu de terrain défensif, elle serait exceptionnelle, vraiment, elle a 82 défenses les gars, c'est une dinguerie, donc je pense qu'elle pourrait rester milieu de terrain défensif, à la place de Toletti, je sais pas, en tout cas, on va y aller comme ça pour ce dernier match face au Panama, 6-3 dans la vraie vie quand même, c'est pas mal, on va essayer de faire mieux, pourquoi pas. Allez, c'est parti les amis, troisième et dernier match, sous la chaleur de mon setup, et sous la chaleur australienne également, j'imagine. Bon les gars, je vais finir par tourner mes vidéos à poil, je vous le dis, parce que, qu'on soit d'accord. Qu'on soit d'accord, dernier match aujourd'hui, pour, pour aller se qualifier à match nul, et on est qualifié, et une victoire, on est qualifié, premier, et puis, voilà, on va tout faire, on va tout faire, pour gagner ce match, avec le plus de buts possible, pourquoi pas. Allez, c'est parti, on y va. Allez, bon ballon ici pour Riley, dans ce début de match, avec le Panama, qui tout de suite, commence fort, et la frappe, qui passe à côté, première occasion, elle est panamienne, alors je ne sais pas si ça se dit panamienne, d'ailleurs, mais on va dire panamienne, ouais, panamienne, je pense que c'est ça, j'ai un doute, je vérifierai, et si ce n'est pas ça, je vous mettrai un petit assaix en haut, avec le vrai nom des habitants du Panama, mais en tout cas, ça fait une belle première occasion, quand même, pour le Panama, il va falloir quand même, un petit peu réagir, quand même, le but, ce n'est pas de, la frappe de Gueyoro, elle est moche, elle est moche, le but, ce n'est pas non plus, de perdre le match, quand même. Allez, grâce Gueyoro pour Feiler, l'accélération de Feiler, elle est rapide, la frappe, ça passe au-dessus, je ne sais pas en fait, son meilleur pied, c'est quoi les gars, c'est compliqué, peut-être que je regarde, parce que, et droit tiers pourtant, ce frappe aurait pu, aurait pu passer, pareil pour Béchaud, ok, et pareil pour Diani, d'accord, c'est important à savoir, on a beaucoup de droit tiers, pour le coup, il y a juste Majerick et Gaucher, tac, ok, et puis Bacha, ok, Majerick et Bacha sont gauchères, sinon le reste c'est droitier, très bien, je prends note, je prends note de cette information, ah et c'est important les gars de savoir, attention, allez, bien joué, belle sortie, belle sortie, attention derrière, ouais, belle défense de Bacha, exceptionnel Bacha, défensivement, offensivement, non c'est bien Bacha, j'apprécie, j'apprécie, attention, par contre Feiler, la passe est mauvaise, et le ballon qui arrive, forcément dans les pieds des attaquantes, du Panama, allez bien fait, c'est bien fait, c'est frappé, c'est encore une fois arrêté par, par Durand, belle, ouais, mais beau match, du Panama, franchement, on va devoir se réveiller quand même en seconde mi-temps, parce que, c'est, c'est une belle rencontre, que réalisent les, les joueuses du Panama, et on est un peu mieux, ouais, bah, heureusement que Durand fait un super match, par contre, parce que, ouais, là, oh, ben il gueule, tiens, voilà, allez, mon dieu, il va falloir bouger, non mais c'est vrai, quoi, elle a raison, elle a raison, parce que là, c'est vrai qu'on se laisse, on se laisse intimider, quoi, on se laisse clairement intimider par cette équipe, alors qu'on est, on est pourtant bien meilleur, d'ailleurs, allez, allez, d'Yani, oh, dommage, première occasion pour l'équipe de France, et première occasion surtout pour Kady Datou, d'Yani, pour l'instant, qui fait une couboumonde exceptionnelle, et qui, là, dynamite un petit peu cette équipe de France, et là, un coup franc, un corner, pardon, évidemment qu'on attend avec impatience, Amel Majeri, et malheureusement, c'est pas Wendy Renard qui est trouvé, c'est arrêté par la portière, Bailey, qui récupère ce ballon, grosse occasion pour l'équipe de France, encore une fois. une minute de temps additionnel, bien fait, et tout seul, toute seule Gueyoro, oh, le pied, le petit pied qui traîne pour priver Grasse Gueyoro, ou d'ailleurs, c'était même Kady Datou, d'Yani, je crois, qui était parti, qui la prive d'un autre but, dans cette belle coupe du monde, ça sera la mi-temps, 0-0, et oui, et oui, comme quoi, tout est possible, je pense que je vais faire quand même quelques changements, dans cette seconde mi-temps, peut-être, peut-être des Almeida, alors après, ça la fera souffler, je vais la faire souffler des Almeida, voilà, parce qu'on a besoin aussi d'elle dans les prochains matchs, donc je vais la faire souffler, Karchawi va prendre la place sur le côté droit, ça me semble déjà intéressant, et Heffeler, c'est un peu compliqué quand même, Heffeler, je ne vais pas vous mentir, maintenant, je vais la laisser un peu plus longtemps quand même, je ne vais pas la changer tout de suite, mais je pense que c'est Wendy Renard, il va falloir que je la remplace aussi, donc en espérant marquer quand même quelques buts, ça pourrait être bien, Heffeler, voilà, Heffeler, passe, ça passe pour Bachar, Bachar, et l'ouverture du score enfin pour l'équipe de France, de Bachar, Selma, Selma Bachar, j'ai cherché, j'ai cherché les gars, Selma Bachar qui vient ouvrir le score pour les Bleus, magnifique, franchement, j'adore cette équipe les gars, je vous jure, moi je fais une carrière avec, ah j'adore, 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 bon après voilà, c'est bien plus pareil, toujours j'ai toujours pas regardé, si j'étais en ultime ou en légendaire, et voilà, si je suis en légendaire, ça peut se comprendre, donc évidemment, je vous le montrerai en vidéo, je vous aurai fait un cut, pour vous montrer si je suis en légendaire, parce que j'aurai le temps au niveau du montage de le faire, mais là je ne sais pas, pour le coup, je ne peux pas revenir en arrière en fait, simplement là sur mon truc, donc j'en sais rien, puis j'oublie à chaque fois que je lance le match, donc c'est con, mais c'est comme ça, en tout cas 1-0 pour l'équipe de France, dans cette rencontre, et comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin, enfin, attention, ah et l'arrêt, de Durand, mais qu'est-ce qu'on a fait, oh là 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 là, oh là là là, on a fait une sorte de passe, très compliqué, qui a mis totalement en difficulté Durand, oh y a y a, il faut faire vraiment attention, à ce qu'on fait quand même, ah et Béchaud, malheureusement ça ne passera pas pour elle, la belle récupération de balles, très belle récupération de balles, il n'y a pas d'enjeu pour Feiler, la reprise, oh quelle est belle, quelle est belle cette reprise de Naomi Feiler, ça serait un corner, on va procéder du coup, peut-être au dernier changement, de cette rencontre, je pensais notamment, à la sortie de Wendy Ronard, et la rentrée du coup, de Tunkara, qu'est-ce que je mets à droite, qu'est-ce que je mets à gauche, je vais mettre Lacrar, Lacrar pardon à gauche, peut-être faire sortir Bacha, ça pourrait être pas mal, parce que, est-ce que, Majeri je peux la mettre partout les gars, Majeri je vais la mettre à gauche, voilà, on va faire sortir, je vais faire comme ça, je vais faire rentrer Fazer, je pense qu'elle a ce poste, elle n'est pas exceptionnelle défensivement, peut-être que Guilhoreau peut prendre sa place, parce que Guilhoreau, elle a une super bonne endurance, j'ai l'impression, 93 endurance, donc elle va finir le match, Matteo va rentrer à la place de Gianni, tac, et Asei pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'Asei, malheureusement, du coup elle n'a pas de temps de jeu, mais j'ai l'impression que je pense que je la ferais jouer plus à Asei, parce que Bacha c'est bien, mais c'est pas parfait, c'est clairement pas parfait, bon on va finir là-dessus les gars, c'est plutôt pas mal, en espérant continuer à marquer, sans notre petit Wendy Renard, ouais ça c'est important aussi, à noter, surtout que là on fait ça avant un corner, on est un peu con, on aurait pu jouer le corner, et faire les changements après, oh ben Rémi il réfléchit pas tout le temps, il réfléchit pas tout le temps, mais ça passera pas, Fazer à la récupération de la balle, le ballon ici c'était bien fait, mais ça passe pas, attention dernière occasion pour le Panama, qui va venir égaliser, à la toute dernière minute, aïe 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 aïe, cette égalisation peut être lourde de conséquences, pas pour une élimination, mais pour une deuxième place, et oui c'est en cas de victoire du Brésil, et en cas de victoire de la Jamaïque d'ailleurs, sauf si un match nul en gros, donc à mon avis on va finir deuxième, bah ouais les gars, et ouais c'est le mauvais plan ça, c'est le très mauvais plan, de se prendre ce but, c'était possible, et malheureusement ça a été le cas, voilà on sait qu'on est qualifié, mais à quelle place, non mais c'est bien qu'on soit déjà qualifié, maintenant c'est vrai que le fait de finir deuxième, on va affronter un premier de groupe, donc le premier du groupe, c'est vrai qu'on finalement fait moins bien, parce qu'on va certainement regarder, mais je pense que finalement on fait moins bien, oh et magnifique, ils ont fait, bah ils ont fait deux partout, les gars, ils ont fait quoi, bon on va regarder tout de suite, et bien c'est tout simplement un match nul, un but partout entre le Brésil et la Jamaïque, qui permet à l'équipe de France, de finir première de son groupe F, un peu comme dans la vraie vie finalement, mais avec deux points de moins, que ce soit pour le Brésil ou pour nous, donc voilà, c'est comme ça, c'est le football, mais voilà on passe, on est plutôt content, on va regarder, le résultat des autres groupes, le groupe H qui est notre adversaire, du coup, donc ça sera l'Allemagne, vous l'avez compris, parce que c'était le groupe du Maroc, qu'on affrontait du coup, je vous rappelle dans la vraie vie, en huitième de finale, et donc là c'est l'Allemagne qui sera notre adversaire, en huitième de finale, la Colombie passe à leur côté, dans le groupe G, l'Italie et l'Argentine passent, aux dépens de la Suède et de l'Afrique du Sud, il me semble que la Suède, oui la Suède était passée, parce qu'elles ont éliminé les Américaines, dans la vraie vie, donc voilà, là elles ne passeront pas dans le groupe F, et éliminent les Pays-Bas et le Vietnam, les Américaines sont plutôt pas mal, parce que 3 matchs et 3 victoires, donc elles sont au taquet, attention, ça va être un adversaire redoutable, adversaire qu'on n'aura pas dans notre tableau, avant la finale, donc c'est à dire que si on les affronte, les Américaines, ça sera en finale de cette coupe du monde, on l'espère, pourquoi pas, Angleterre, Danemark, passe pour le groupe D, le groupe C, Japon et Costa Rica, qui éliminent l'Espagne, bravo, et la Zambie d'Espagne, je vous le rappelle quand même, qui a gagné dans la vraie vie, donc pas mal, pas mal du côté des Japonaises et des Costariciennes, qui sont plutôt bien, mais vraiment pas mal, et puis 3 matchs et 3 victoires pour les Japonaises, franchement énorme, attention aussi à cette belle équipe japonaise, qui pourrait être la surprise de cette coupe du monde, l'Australie passe aux côtés du Canada, le Nigeria et la République des Landes sont éliminés, l'Australie je rappelle pays organisateur, la Norvège passe avec la Suisse, les Philippines et l'autre pays organisateur, la Nouvelle-Zélande sont éliminés pour le groupe A, petit coup d'œil au 8ème de finale, certains matchs ont déjà été joués, Angleterre-Canada-Australie-Danemark, avec donc l'Angleterre et l'Australie qui passent déjà, on a la Colombie, donc on voit du coup nos potentiels adversaires aussi, on affronterait, je pense qu'on affronterait le Brésil, ce serait bizarre d'affronter directement le Brésil, non, tu t'affrontes pas le Brésil avec le Brésil, je pense pas, je pense qu'il y a peut-être un bug dans ce cas-là, ce que je pensais, comme j'ai vu les Américaines dans l'autre tableau, je me suis dit que c'était dans l'autre tableau, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais il me semble pas que, parce que là l'Angleterre et l'Australie, ils étaient pas dans le même groupe, je crois pas, mais nous on est dans le même groupe que le Brésil, donc ce serait bizarre qu'on les affronte directement en quart de finale, honnêtement je pense pas les gars, j'ai un gros doute, mais non je pense pas, parce qu'on a affronté, ben non on a joué face aux Australiennes, dans la vraie vie, donc logiquement, et on a terminé première, donc logiquement on affronte, ben l'Australie, du coup on affrontera l'Australie si on gagne face à l'Allemagne d'ailleurs, ben voilà, je pense que ça va être comme ça, ça va être en entrecoupé, voilà, donc voilà, 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 c'est ce que je voulais dire, mais c'est bizarre quand même que le Brésil ne soit pas dans l'autre côté, normalement, logiquement, t'as deux tableaux avec le premier et le deuxième qui sont pas dans le même, bon bon c'est pas grave, en tout cas on va pas faire un débat 15 ans, ça ne sert à rien, on sait pas en fait, du coup on sait pas, on va regarder l'autre tableau pour le coup, hop là, le tableau qui va être là, Norvège, Costa Rica, Japon, Suisse, Etats-Unis, Argentine et Italie, Portugal, bon je me suis emballé pour les japonaises qui sont fait éliminer par les Suisses, les Etats-Unis sont passés, l'Italie également et la Norvège de même, voilà, donc on verra bien ce que ça va donner, on va afficher un petit coup d'œil au stat, ah, je pensais que notre petite, mais elle a pas beaucoup joué, Diany, mais elle a dû marquer quelques buts quand même, je pense qu'elle est à 3 ou 4 quand même, bah 3, elle a marqué qu'un seul, elle n'avait pas marqué pour le premier match, d'accord, très bien, très bien, bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal, et la meilleure passeuse, c'est pour l'instant la japonaise, mais qui est maintenant out, donc voilà, on a le Sommer qui a fait 2 passes D, bon c'est pas mal, c'est pas mal du tout, on verra bien ce que ça va donner au fur et à mesure, de cette, de cette, de cette compétition, voilà, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite évidemment à la liker, on se retrouve, vous le savez, vendredi, pour la suite de celle-ci, voilà, j'espère que, que vous allez kiffer, j'espère qu'il fera moins chaud aussi, parce que je vous jure que là, ça ne va plus, mais en tout cas, voilà, vraiment j'espère que vous avez kiffé, cette petite vidéo, et ce petit, cette petite compétition, qu'on va continuer, tranquillement, mercredi, voilà les amis, merci beaucoup en tout cas, de votre soutien, je vous fais des normes au coeur sur vous, prenez soin de vous, vous le savez, c'est le plus important, c'était RMI, bisous, bisous, et. Sous-titres par Jérémy Diaz et salut par Jérémy Diaz